Sur cette exploitation de Sanjulian, ce sont les éleveurs qui ont alerté le vétérinaire. Une vingtaine de brebis et béliers, boîtes, salives ont démonté de fièvre. Pourtant, cet exploitant nous affirme que ces animaux ont été vaccinés contre le virus de la catarale. On a un certificat de vaccin, que tout le troupeau a été vacciné. Sauf les petites, quand il les a vaccinés, je ne sais pas si c'était légal. À quatre mois, elles n'étaient pas encore bouclées. On les a bouclées après le vaccin, mais bon, tout est enregistré. Cet éleveur souhaite faire preuve de sa bonne foi. Oui, il a marqué, compte rendu de vaccination. On ne peut nous gérer qu'à nous. Cet exploitant dentisant y a remarqué le même phénomène sur quelques bêtes de son troupeau, pourtant vacciné lui aussi. En Corse, c'est le virus de la catarale, sérotype 4, qui est présent et a été responsable de la mort de milliers de brebis en 2003. Alors aujourd'hui, les éleveurs s'interrogent. A priori, il faut attendre la confirmation par les instances sanitaires. Mais il faut être sûr du fait d'abord que l'humilité est acquise par le troupeau sur ce sérotype précis et voir qu'il n'y ait pas la présence de notre sérotype. Je vous rappelle qu'il y a encore le sérotype 27 pour lequel la situation n'est pas tranchée sur la Corse. Même si des questions restent non élucidées, la seule carte à jouer reste la prévention. Aujourd'hui, on n'est qu'aux prémices. On sait que les pics, ça va être septembre-octobre. Bon, il se trouve qu'on est dans la meilleure période pour pouvoir vacciner. On est en fin de lactation et en début, début, premier tiers, enfin début de gestation. Il faut vacciner. En Corse, la vaccination contre la catarale est obligatoire. Or, selon les services de l'État, cet objectif n'a pas été atteint. On a à peine 50% des animaux qui sont vaccinés. Donc, je veux bien qu'on s'intéresse à l'état symptomatique des animaux vaccinés. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par vacciner tous les animaux. Officiellement sur l'île, seulement deux troupeaux sont infectés par la fièvre catarale. Les professionnels redoutent la propagation du virus.